Bonjour, je m'appelle Françoise, je vais vous parler de ce CEF, ce correcteur d'état fonctionnel, qui s'appelle Arbre de Vie Tulle. Je l'ai commandé, comme je le fais depuis plusieurs années, où j'utilise pour accompagner mon processus de guérison des CEF, c'est-à-dire que j'ai ressenti une attraction spontanée en voyant l'image, en lisant peut-être les effets que ce CEF allait me procurer. Et j'avais aussi envie de travailler avec l'énergie d'un arbre, son énergie d'enracinement, pour peaufiner l'ancrage, le centrage, la connexion à la terre. J'étais attirée aussi par le fait que c'était un arbre plusieurs fois millénaire et que ça pouvait me relier à l'histoire de la terre. Quand je l'ai reçu, je l'ai pris dans mes mains, de cette manière, dans mes paumes, devant le plexus solaire. Et simplement, on écoute, au-delà des fonctions que j'avais lues, on écoute de ce que ça pouvait me faire vraiment de manière personnelle, intime. Comment j'allais travailler avec ce correcteur d'état fonctionnel ? Et je l'ai utilisé seule, je l'ai utilisé en état méditatif. Je l'ai d'abord pris dans mes mains, puis je me suis assise dessus, puis je l'ai posé sur ma tête. Et ce que j'ai ressenti était assez extraordinaire. J'ai vraiment senti tout de suite ce que, elle tenait ses promesses, mais très rapidement. Avant même que j'ai bu de l'eau, j'ai senti une réintégration de mes centres du bas. Ça allait vraiment jusqu'à sentir un corps pyramidal, un grand ancrage à la terre, très sécurisant, très encrant. Et à partir de ça, j'étais dans un état d'écoute et de dialogue avec le CEF. Je sentais qu'il fallait que j'observe. J'étais dans cet état d'observation active et je lui ai demandé d'aller me guérir. Et à ma grande surprise, il s'est promené partout, non seulement dans mon corps, son énergie, mais surtout dans mon histoire. Tous les endroits en moi qui avaient été blessés, qui avaient été opérés, où il y avait eu des fractures, où il y avait eu des infections, des inflammations, des chocs, tous ont été pointés. Ça venait de faire comme un petit point lumineux qui réveillait comme une douleur vive, mais très rapide. Ensuite, une prise de conscience, c'était à l'air de pointer de manière aléatoire, mais je pense que c'était dans le but de rétablir une circulation, en tout cas de provoquer un état de conscience qui réintégrait l'histoire de ces blessures, dans le but de récupérer l'énergie qui était bloquée dans ces endroits de mon corps. Spontanément, je ressentais un état de gratitude profonde, et je me disais à chaque fois, quand une émotion venait, j'étais dans un état de gratitude, je me disais je libère et je lâche. Je libère et je lâche, je libère et je lâche, et je remercie pour la possibilité de récupérer l'énergie perdue, ou en tout cas celle qui était bloquée à l'endroit de ma vie et de mon corps, que le CEF venait me pointer. Alors c'est vraiment très particulier, j'ai senti aussi qu'il allait régénérer les organes, particulièrement les reins, de manière générale, vraiment une chaleur dans les centres du bac, pour remplir, remplir de chaleur, remplir de lumière, remplir d'élan vital. Et le rein gauche, le rein droit, vraiment a été très très régénéré. Toute une charge mentale s'est dissipée. Et en fin de parcours, je l'ai pris dans mes mains, j'ai travaillé au moins 20 minutes sur la base, 20 minutes au-dessus de la tête. Et j'ai été comme pris dans une double spirale. Mes yeux faisaient des mouvements de droite à gauche, alors peut-être en spirale en tout cas de droite à gauche, et puis ça s'arrêtait. C'était pas désagréable, c'était assez lent, c'était très doux, doux et puissant. Et j'avais fait le lien, en tout cas en moi, que ça venait effacer. Ça venait faire table rase sur des traumatismes anciens. Voilà, j'ai eu cette rencontre assez incroyable avec ce CEF. Depuis, ça ne fait que quelques jours que je l'aime, et je sens vraiment que tout un pan du passé a pu être traité. Et je me sens vraiment pleine de gratitude pour l'acquisition de ce très beau CEF, qui va être, j'en suis sûre, un formidable compagnon d'autoguerison. Pour l'instant, je l'utilise seule, en prenant un temps plus court de méditation avec lui, quotidien. Parce que je le trouve très très puissant, je trouve qu'il est exigeant. Et la petite histoire, qui est très signifiante, c'est qu'après ma prise de contact et ma méditation en soin, le premier, j'ai reçu un mail, juste après, qui me signifiait qu'un ami venait de m'offrir un arbre. Au moment où je me connectais à cette force de guérison de cet arbre, quelque part dans la planète, un arbre a été planté en mon nom, en mon nom de soutien. Je trouve ça vraiment très beau. Je tiens à remercier Quantescence pour la possibilité de donner des informations précises et généreuses sur comment utiliser et comment choisir ces CEF. Merci beaucoup, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup, bonne journée.